Je me souviens la première fois quand j'écoutais l'harmonie dans mon petit village et à mon père j'avais J'ai joué les instruments noirs parce que c'est un instrument qui a un son agréable. Je vais jouer ça. Comme les enfants de cet âge, j'étais plutôt amoureux du football. La musique, c'est un peu une coïncidence. Je n'avais pas de musicien dans la famille et je suis allé chercher un copain qui faisait de la clarinette et je faisais un peu de solfège déjà. Et puis on devait faire un match de foot après donc j'ai attendu, je me suis assis au fond de la salle et j'ai assisté au cours. Et là j'ai découvert une autre planète. Beaucoup de compositeurs ont composé pour la clarinette parce qu'elle avait une tessiture très intéressante parce qu'elle va très grave et elle monte jusque très haut. Mais aussi parce que justement dans les couleurs de tamre, ça se rapproche très très fort de la voix. Alors l'objectif de ce CD, c'était premièrement de mettre les étudiants de ma classe en valeur et puis de faire un projet autour d'eux. Alors les enregistrements, ce n'est pas jouer à un concert, c'est prendre plusieurs prises, reprendre psychologiquement et physiquement. c'est très compliqué et ils ont vraiment été super à la hauteur. L'IMEP aussi, là on est hyper bien installé, tout se passe vraiment à merveille. L'IMEP L'IMEP, c'est toujours la beauté, les belles mélodies. Alors l'enregistrement dans l'ensemble, c'était long et éprouvant, mais en même temps super fun et puis les gens se sont vraiment bien occupés de nous. Mais c'était long parce que c'est parfois des longues prises, il faut être très concentré et puis il y a les difficultés techniques de l'instrument. Il faisait pas très chaud donc on a un peu d'eau dans l'instrument, il faut nettoyer et compagnie. Mais tout le monde était hyper bien concentré donc ça s'est passé finalement très vite. On avait de l'avance sur notre planning et puis je pense que tout le monde en est sorti hyper content, hyper heureux. ... ...